Merci à vous d'être présentes et présents. Merci Alex, merci Gaël d'être présents avec nous. Je vous laisserai bien sûr vous présenter un peu plus, mais je souhaiterais juste faire une petite introduction rapide concernant l'action d'Alex bien sûr dans un contexte municipal d'Ivry. Ivry bien sûr c'est une ville comme d'autres villes d'ailleurs qui est riche en œuvres sur l'espace public. Il est vrai que la notion d'œuvre en espace public à Ivry a pris forme depuis une cinquantaine d'années quand même, a pris forme indifféremment, a pris forme d'une façon très classique, fut un temps, c'est-à-dire des œuvres commandées, posées sur l'espace public. Et elle s'est à un moment questionnée aussi, surtout en 2005, elle s'est questionnée pour revoir un peu la notion de l'œuvre en espace public, revoir la notion de l'artiste, de l'œuvre, et la notion de l'appropriation justement du public, de la démarche d'un artiste. Il est vrai que la collection de la ville qui est un peu hétéroclite, comme partout d'ailleurs, a forcément eu pas mal d'issues, pas mal de points d'ancrèche sur la ville, pas mal d'origines aussi, soit des dons, soit des commandes de la ville. Beaucoup de relations avec l'office HLM, il fait un temps, maintenant il a changé de nom bien sûr, et depuis un certain temps, pas mal de relations avec les aménageurs qu'on a sur la ville, les promoteurs pour des œuvres un peu différentes. Quand j'ai dit différentes, c'est que depuis 2005, on a mis en place une réflexion sur la notion de l'œuvre qui interroge justement sa forme sculpturale, ses ambitions, sa relation justement avec le public. Et je dirais qu'à partir de 2005, on a suspendu la bourse d'art qui existait à un moment, qui a généré pratiquement le cinquième des œuvres sur la ville. Et on a commencé un petit peu à se poser la question de l'œuvre, de son processus de création. Bien sûr qu'il y avait un colloque en 2007, pour ceux qui se rappellent, moi j'étais pas là, en tout cas il y a un colloque à ce moment-là autour de l'œuvre, de l'espèce publique, de la relation justement de l'artiste. On a suspendu justement cette bourse pour questionner ces notions-là. Et il est vrai que ça a généré après pas mal de réflexions, pas mal de projets artistiques, pour ne pas les citer tous, mais en tout cas il y avait des expérimentations du chantier dans l'espace public avec Trans65, avec des résidences d'artistes qui ont démarré à un moment aussi, et puis des œuvres qui ont commencé à s'installer sur la ville avec un regard différent sur l'espace public et les habitants. Pour ne pas citer quelques œuvres, et ce n'est pas parce qu'il est ici avec nous, une œuvre de Didier Macoboni, qui était une autre notion de l'appropriation de l'espace avec des cloupes peut-être actives dans l'espace, donc c'est devenu une autre notion de l'œuvre sculpturale. Je fais le lien aussi avec une œuvre d'Edouard Sauté, aussi, c'est dû à une résidence qui a duré 18 mois sur la ville, et qui a généré forcément aussi une gestation d'un processus et d'une œuvre qui était à l'image du lieu lui-même. Et ça devient justement une œuvre non posée, mais plutôt créée avec le temps, peut-être avec les habitants quand c'est possible, mais en tout cas créée spécialement pour le lieu. Et je dirais que depuis, sans forcément citer tous les modes qu'on a mis en place, en tout cas depuis cette date-là, on a pas mal d'œuvres et pas mal de résidences. Aujourd'hui, on est plus en mode de résidence, mode d'expérimentation. Pour ne pas le citer, parce qu'en fait, je sais très bien, j'ai toutes les panoplies de recherches sur la ville. Thomas Garnier, justement, en face de moi, qui a travaillé pas mal sur... On a fait une première partie ensemble et qui reviendra dans deux ans. C'est un mode expérimental d'exposition différent qui génèrera peut-être une œuvre un jour. Le travail avec Tania qui expose aujourd'hui et qui en interroge justement l'espace public et le mode sonore d'une œuvre dans l'espace public. Ceci pour dire qu'une œuvre n'est pas forcément une sculpture, n'est pas forcément un volume, mais elle peut être aussi, ce que je souhaite en tout cas, elle peut être aussi une œuvre sonore, une œuvre tactile sûrement, une œuvre végétale aussi, avec d'autres expérimentations, avec d'autres artistes qu'on a déjà réalisées, Robert Milin et d'autres, en fait, qui suivront. Donc, ce laboratoire, comme vous disiez tout à l'heure, ce laboratoire expérimental nous donne des possibilités de réflexion, de notion de possible. Il n'est pas forcément toujours réalisable pour des raisons différentes, mais en tout cas, c'est des notions du possible. Et c'est plutôt ça qui devient très intéressant et important à creuser. Ça fait des années qu'on travaille sur une recherche très spécifique sur le sol d'Ivry, sur l'archéologie d'Ivry, avec une artiste qui n'est pas loin de moi, là, juste en face, Mirella Popin, pour dire que le travail, quand il commence, il ne s'arrête plus pratiquement, il revient, il peut revenir de nouveau. Et cette notion du temps, de la temporalité d'une oeuvre qui peut générer peut-être un mode de production à un moment, qui peut générer une production aussi, mais qui n'est pas forcément la cible et l'objectif seulement. Ceci pour revenir sur notre rencontre ce soir. On est habitué sur Ivry à travailler dans des écoles, dans des espaces publics, dans des bâtiments publics, mais on est rarement confronté à une oeuvre et à un espace très spécifique, à savoir un espace de santé. Pour moi, c'est la première fois que je travaille sur cette notion-là. C'est une chose très spécifique. Yalix le développera à ce niveau-là. Et c'est une commande de la ville, cette fois-ci, 100% ville, dans une extension du centre municipal de santé. C'est un vrai questionnement qu'on a eu, qu'on a formé, bien sûr, un jury pour ça, avec y compris aussi le corps médical du centre municipal de santé. Une réflexion assez intéressante, le lien entre artistes et lieux municipaux de santé, et qui forcément a abouti à une oeuvre avec Alix, et que je laisserai le soin, bien sûr, de développer et de nous dire un peu plus, bien sûr, ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que c'est à mon tour de prendre la parole. Je vais vous dire quelques mots sur ces réflexions qui sont vraiment très proches de ce sur quoi je travaille et je réfléchis aussi en ce moment. Peut-être un mot sur mon parcours très rapidement. Moi, j'ai commencé au début des années 2000 dans l'art contemporain en créant une revue qui s'appelait La Revue Particule et qui m'a permis de constituer un réseau et puis de rencontrer des rédacteurs, je dirais une famille de pensée, une famille d'acteurs du monde de l'art. Et puis très vite, enfin pas très vite en fait, au bout de huit ou dix ans, moi, mon travail s'est plus dirigé vers ce que je dis souvent, c'est que je suis passé de l'écriture papier, d'écriture de texte à l'écriture de l'espace. Et j'ai déplacé finalement ma pratique de critique d'art ou de commissaire d'expo vers le commissariat d'expo. Et donc, parce que j'ai besoin d'être au contact, je trouvais que l'écriture était... Enfin, quand je crée ce journal, on est au moment où finalement, il y a l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux, des blogs, etc. Et moi, je tenais un journal papier qui était une forme presque désuète encore et qu'on a poussé vraiment dans ses retranchements. Et j'avais intuitivement comme ça envie de poursuivre mon travail autrement. Et depuis quelques années, mon travail s'est un peu divisé, je dirais, en deux sous-catégories. Je ne sais pas comment le dire. Enfin, c'est divisé en deux parties. Il y a ce que je peux faire avec, par exemple, des privés, des fondations dans des espaces clos qui peuvent être une institution, un musée, plus du travail de commande, qui consiste à organiser des artistes et des œuvres dans un espace. Et puis, une deuxième partie de mon travail qui est plus liée à la ville et à cette réflexion de la ville de demain. Ça a commencé pour moi vraiment très clairement quand j'étais directeur de Nuit Blanche en 2018, où j'ai vraiment essayé d'imaginer et de donner des formes à des choses qui ne soient pas pérennes, justement, qui soient éphémères, qui durent une nuit. Quel sens ça peut avoir de finalement dépenser de l'argent pour une nuit ? Enfin, je m'étais engagé dans ce genre de réflexion, en élargissant beaucoup le spectre des pratiques. Donc, il y avait des œuvres sonores, il y avait des œuvres participatives, il y avait de la musique, de la danse, jusqu'à une forme assez originale qui s'appelle le super kilomètre, qui est quelque chose qu'on travaille avec un architecte qui consiste à dessiner un kilomètre dans une ville et à bloquer totalement, à rendre piétons ce kilomètre et à totalement révéler tout ce que le kilomètre traverse. C'est une forme qui avait commencé à Dakar pour la Biennale de Dakar qui consistait à traverser la ville de Dakar et à révéler finalement tous les métiers, toutes les boutiques, tous les artisans mêlés à des artistes, donc sur un kilomètre de long. La deuxième édition a eu lieu à Paris et j'ai choisi de le faire depuis le musée de l'armée jusqu'en bas des Champs-Elysées. Et donc, tous les acteurs concernés, les pelouses des Invalides, le pont Alexandre III, le Grand Palais, le Petit Palais, tous ceux qui étaient traversés par le kilomètre devaient participer. Enfin, devaient, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. J'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai essayé d'aller les convaincre. Et on a vraiment, je dirais, rendu une zone qui est plutôt inerte et qui est plutôt assez morte la nuit. On lui a donné beaucoup d'activités. Et donc, cette nuit blanche, elle se divisait en gros en quatre secteurs. Il y avait tout le... Parmi les choses, je dirais, un peu saillantes, il y avait ce super kilomètre qui est un projet assez original. L'investissement du zoo de Vincennes, qui était un projet aussi assez fort puisque au tout début, tout le monde me disait, mais jamais de la vie, on ne pourra jamais faire quelque chose dans un zoo la nuit, c'est inimaginable, etc. Et en fait, la première réunion qu'on a eue avec le zoo, c'est le vétérinaire en chef qui était là et qui a dit, mais c'est génial d'avoir cette idée puisque, en fait, moi, mes animaux nocturnes n'y voient jamais personne. Et en fait, en une phrase, le truc s'est renversé parce qu'on se disait, on va avoir les associations de défense des animaux ou je ne sais pas quoi. Et lui disait, mais au contraire, la nuit, on a tous mes animaux qui sont faits pour être, justement, c'est leur vie, on peut le regretter, mais c'est leur vie de zoo. Ils doivent rencontrer du public et ceux qui sont actifs la nuit, ne voient jamais personne. Donc, j'ai demandé à Philippe Kahn d'imaginer une scénographie et écrire une sorte de pièce de théâtre à l'intérieur du zoo qui nous faisait rentrer dans le rocher. Vous savez, ce rocher qui est vraiment une figure presque architecturale et on pouvait rentrer dedans. Enfin bref. Donc, il y avait cette partie-là, le parc de la Villette que j'avais choisi d'animer complètement. Donc, à nouveau, j'étais allé voir toutes les institutions et on avait créé un fil rouge comme ça à l'ensemble du parc de la Villette et puis un parcours plus classique dans le centre de Paris. Donc, c'était vraiment comment prendre la ville et essayer de travailler des quartiers, mais surtout travailler des spécificités et montrer justement ce qui n'est pas forcément de l'ordre de l'évident et comment l'art permet justement un réinvestissement, une redécouverte de la ville. Ensuite, le deuxième gros chantier sur lequel je travaille encore maintenant, c'est le village olympique. Donc, c'est un quartier immense qui est en train de se construire entre Saint-Denis et Saint-Ouen qui va accueillir donc en 2024 les athlètes pendant deux mois, on va dire, qui va être ensuite entièrement transformé pour devenir des logements d'habitation. Donc, ça, c'est à l'est de Pléiel quand on arrive au métro Pléiel, enfin, sur la place Pléiel. Le quartier est à l'ouest de cette zone et au plein cœur de ce quartier, il y a la cité du cinéma que vous connaissez certainement, donc les bâtiments qui appartiennent au studio de Luc Besson, etc. Et donc là, le quartier est complètement en mutation et on m'a demandé d'assurer la direction artistique que je fais avec une agence qui s'appelle Manifesto et j'ai proposé plutôt que de poser des œuvres et de dire, bon, ben voilà, je vais choisir des artistes et puis je vais les poser dans la ville. J'ai choisi qu'on fasse des appels à projets et qu'on constitue des jurys, donc avec évidemment des élus, un certain nombre d'acteurs concernés par ces œuvres dans l'avenir et pas de dire, voilà, je sais ce qu'il faut mettre dans une ville de Seine-Saint-Denis et je pense qu'il faut mettre tel ou tel artiste. Je pense que c'était plus intéressant de faire travailler finalement et réfléchir les acteurs locaux et en revanche, j'ai écrit une espèce de chapitrage, donc j'ai imaginé six chapitres qui permettent de raconter cette histoire et de raconter l'histoire de ce nouveau quartier. Donc le livre, enfin l'histoire s'appelle Courant Fertile et alors évidemment, il faut prendre en charge un peu les messages de l'olympisme, les valeurs universelles, etc. Mais moi, d'un peu, je me retrouve tout à fait dans ce que tu disais, j'essaie d'encourager dans certains chapitres les artistes à aller se demander ce qu'elle peut être la nuit en Seine-Saint-Denis, comment est-ce que l'écologie, ça peut être une relation avec le vent, avec les saisons, avec la pluie. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas forcément en peignant un arbre vert sur une façade qu'on fait une œuvre écologique. Donc j'essaie d'aller un peu plus loin dans les attentes et de montrer en quoi l'art contemporain et le laboratoire que constitue l'art contemporain peut être une énergie dans la ville et peut transformer la ville. ces usages et puis presque plus simplement, ce que j'essaie de faire, c'est comment rendre le chemin, on va dire, du travail au métro ou de l'école à la maison plus sympathique et peut-être aussi plus expérimental que le simple train-train de la vie quotidienne. Donc comment est-ce que ces œuvres, et c'est la question que je pose aussi aux artistes dans ce programme, comment est-ce que les œuvres peuvent continuer à enrichir le quotidien et donc ça veut dire est-ce qu'une œuvre doit se dévoiler entièrement dès la première fois, est-ce qu'une œuvre peut être disséminée, est-ce qu'une œuvre c'est forcément un monolithe mais est-ce que c'est pas éparpillé, est-ce que tout est visible, est-ce que des choses sont cachées ? J'essaie de travailler ces questions-là. En tout cas, encourager les artistes à travailler ça, ce qui évidemment politiquement, d'un point de vue financier, enfin de plein de points de vue, n'est pas simple mais moi je trouve que c'est vraiment un enjeu important. et là j'ai été nommé récemment au Havre donc je vais reprendre les saisons d'un été au Havre à partir de 2023 jusqu'en 2026 et à nouveau je vais continuer dans cette démarche donc c'est tout à fait sur le modèle d'Ivry, il y a des œuvres pérennes, il y a des commandes qui sont passées à des artistes, ça dure quatre mois le festival de juin à septembre et certaines des œuvres sont pérennisées donc il y a déjà eu un gros travail de fait, il y a une quinzaine d'œuvres aujourd'hui qui ponctuent comme ça à la ville. L'échelle du Havre est très dure je dirais, enfin très belle et très dure parce que le port c'est 20 kilomètres de long, ça s'enfonce dans les terres, l'architecture de Perret comme ça a un ordonnancement, une présence qui est très forte ni meilleure avec le volcan, on est vraiment dans une ville qui a une identité très très forte et donc je pense que c'est très dur pour l'art de lutter ou en tout cas d'essayer d'être à l'échelle de la ville. C'est une ville qui a vraiment un sentiment d'espace qui est très fort et donc à nouveau j'aimerais poursuivre dans ces réflexions de dissémination. Par exemple, moi je réfléchis en ce moment sur la manière dont on pourrait imaginer une œuvre monumentale non pas dans sa taille mais dans sa multiplication. Est-ce qu'une œuvre monumentale ça peut être 10 000 pièces d'une œuvre en fait ? Est-ce que l'œuvre peut ne pas être que dans l'espace public mais rentrer chez les gens ? Est-ce qu'une œuvre peut être en morceaux ? Je ne sais pas sous quelle forme ça c'est pas à moi de l'imaginer mais est-ce qu'on peut connecter l'espace public et l'espace privé qui a un vrai enjeu de cette question aussi de l'art public en faisant en sorte que les gens ramènent quelque chose chez eux ou bien qu'il y ait quelque chose dans le casino ou le supermarché Carrefour du coin chez le coiffeur est-ce que l'œuvre peut s'éclater comme ça et comment ça peut se faire est-ce qu'on peut imaginer toute une série d'interventions artistiques qui connecteraient l'espace privé et l'espace public sans forcer on ne va pas obliger les gens à avoir une œuvre chez eux donc voilà je réfléchis un peu à ces porosités à ces limites de la ville évidemment le son aujourd'hui je pense qu'on n'aura pas le temps de l'évoquer mais la question du numérique et du virtuel du métaverse qui vient comme ça un peu nous compliquer la vie ou de la réalité augmentée j'essaye de réfléchir à tout ça et donc voilà pour me présenter très rapidement c'est déjà trop long mais il y a deux chemins dans ce que je fais aujourd'hui il y a le travail plus classique de musées ou d'expos en galerie et puis il y a toute réflexion sur la ville qui sont pour moi les enjeux importants je pense que les artistes enfin je pense que maintenant les municipalités ont pour beaucoup compris quand même l'enjeu et l'importance de consulter des artistes mais je pense qu'il faut voilà il y a encore beaucoup d'énergie à déployer pour convaincre que la ville doit se construire avec des artistes et pas seulement avec les logiciels de planification urbaine où les urbanistes distribuent comme ça usage, service etc et que les artistes peuvent connecter désassembler révolutionner transformer donc j'essaye d'encourager ça et OAF c'est un terrain magnifique pour moi je suis extrêmement heureux d'avoir cette nouvelle perspective et le village olympique on le verra dans 4 ans voilà pour une courte présentation et donc j'ai découvert avec Alex tout à l'heure la pièce que tu as réalisé pour le centre de santé et je pense que je peux te passer la main sur cette transition merci Gaëlle alors je vais poursuivre avec donc un super diaporama tu peux tourner la page je vais en fait je ne suis pas une très bonne oratrice donc je préfère m'appuyer sur les images pour vous raconter vous apporter vous entraîner dans un voyage que je vais vous proposer avant de vous expliquer l'oeuvre je vais passer vers une quinzaine d'images donc on commence avec celle-ci et vous avez donc une image que vous connaissez tous qui est Louis Daguerre avec les boulevards du temple et on est en 1838 et je m'interroge sur cette image et je vois déjà cette réflexion sur l'espace public proposée par de la photographie et je vois que la notion photographique efface le mouvement et il n'y a plus que les deux personnes qui sont tu peux aller juste à côté à côté de la je crois que ça s'appelle une bite de pompier un sireur de chaussures et son son client et je trouve extraordinaire qu'en même temps la question de la lumière la réversibilité de l'image en prenant la ville dans la boîte sachant que l'objectif est rond et que la photographie est carrée ça a toujours été très magique pour moi ce renversement de situation il y a une question d'oeil et il y a question de format et ce rapport social est tout de suite interrogé dans la ville c'est-à-dire la question du pouvoir on n'a qu'à dire et j'ai fait une sculpture nous sommes carrément le lendemain des beaux-arts j'abandonne la peinture et je fais cette sculpture qui est déjà pour moi les prémices de mon interrogation sur la figure humaine on va continuer avec la prochaine image et plus tard je fais des choses extrêmement simples en cire et c'est des questions de circuit c'est-à-dire que ce sont des portes un chemin et une porte donc c'est vraiment une simplicité assez affligeante en cire perdue et c'est pour vous dire qu'il y a déjà une sculpture avec la relation du corps en tout cas la relation sociale des individus et il y a des formes très très simples très schématiques vous verrez que en fait dans la pièce que je vous proposerai les deux se mettent en connexion donc je continue à faire des portes des chemins des portes j'habite rue Marcel Duchamp et en fait ce sont que des ateliers d'artistes et qui se ressemblent un peu à l'anglaise et ces schémas d'aller chez ma voisine sont à peu près l'équivalent d'une simplicité de ce genre de sculpture et j'en ai fait quelques-unes comme ça et je continue et je suis arrivée à des schémas plus simples plus mentaux où l'accessibilité la sensation d'aller à l'échelle et de repartir dans une autre direction amène des sculptures que je pourrais dire mentales on va un peu plus loin là les années sont passées c'est une première oeuvre en espace public avec Ami Barak on est dans la nuit blanche 2004 et je garde l'idée quand même répétitive du motif des cheminées il y en a trois je ne sais pas si vous arrivez à aller voir qui sont dans une dent creuse donc ce sont les quartiers de Belleville à ce moment-là tout était détruit on s'est interrogé à savoir comment on remplaçait tous ces espaces-là et ce qui m'intéressait c'était quand même d'apporter un rapport très bourgeois d'un élément vraiment décoratif qui est une cheminée on peut aller plus loin et de la faire basculer de son appartement de derrière pour leur apporter dans la dent creuse et apporter cette magie de la nuit qui est trois grands plasmas qui apportaient des feux de joie on n'a qu'à dire des feux de cheminée et la particularité de ces feux c'est que les flammes n'étaient pas en même temps ça faisait un peu un balai dans la nuit avec ces trois éléments donc les plasmas c'était des très grands plasmas ils faisaient deux mètres par un mètre je crois à peu près et voilà c'était donc mon premier travail dans la nuit blanche vous avez du coup cette sensation comme ça d'être entre l'habitat et le manque de cette de cette sensation comme ça de vie et puis cet élément architectural qui aurait pivoté et qui est quand même face à voilà face à la ville et il y a une sensation plutôt magique c'est à dire qu'en fait on on s'interroge à la question du feu qui disparaît évidemment dans nos villes il y a tout un tas de magie qui revient sur cette question là le drink martini on va un peu plus loin alors les 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 en bois et à l'intérieur des plasmas les vrais plasmas donc les plasmas sont à peu près le double de ça c'était des grandes des grandes choses on est quand même dans la dans les grandes architectures enfin dans dans l'espace public donc c'était en bois ici on est l'année dernière je suis invitée à à non non on est comme dans une dent creuse c'est à dire qu'il y a des palissades on peut pas y rentrer c'était des grillages quoi c'était assez impressionnant à l'époque belle ville on cassait tout et et dans cette période là il faut savoir que ce qu'on remplaçait c'était quand même des grippins on avait complètement abronné l'idée des cheminées donc cet aspect social était quand même assez important pour moi en filigrane sur cette oeuvre là malgré qu'elle soit magique elle avait un discours un peu politique quand même nous sommes dans les jacobins d'Agin l'année dernière et il y a un rendez-vous des cent ans de Ducos du Rond qui est l'inventeur de la photographie couleur il a inventé le RVB et il a inventé aussi le cyan magenta et j'ai proposé à la ville au musée et au curateur de prendre un extrait un élément d'architecture de la rocade du vitrail circulaire comme une matrice et j'ai fait faire enfin j'ai fait j'ai inventé une cinquantaine de séquences rapides liées à des projecteurs qui s'appellent des projecteurs lire alors ce sont ces projecteurs que vous utilisez dans l'espace scénique ou à la télévision ou dans les spectacles ce sont des projecteurs qui vont très très vite et qui qui vous envoient un faisceau avec ce que vous voulez partout donc il fallait faire un scénario comme un film et organiser un petit peu toute cette programmation vous n'avez qu'une seule séquence c'est donc partir de ces éléments de ces trois éléments faire déplacer les halos colorés qui peuvent tout d'un coup revenir à un seul changer de couleur repartir et l'idée de de ces de ces 50 séquences c'était que le halo pouvait aussi proposer non seulement une poursuite mais une disparition un gène quelquefois ça allait en bas pour caresser des photographies couleurs parce qu'il y avait toute une exposition et je pouvais prendre la couleur de la photographie la réinterpréter et voilà toute une écriture de 50 séquences lumineuses et ça vous remplit un espace d'une manière un peu spectaculaire tout en étant silencieux donc voilà je reviens sur cette sur l'idée de répéter comme ça un motif c'est une une valise que j'ai réalisée on est en 99 donc en fait depuis le début on passe des années 90 à des années d'aujourd'hui donc en fait on peut redécouper mon travail en rappelant des choses et ce n'est pas du tout linéaire ça se répond assez bien donc cette sculpture elle est dans les années fin 90 et l'idée est un l'idée d'un déplacement et tu peux aller un peu plus loin ça m'intéressait de faire de la performance avec cette sculpture comme une valise mais aussi comme un banc c'est réalisé vraiment avec l'idée du corps elle fait un mètre 80 comme un cercueil aussi et on peut comme ça réaliser des performances avec cet objet et il se trouve que là ce sont des gens dans la rue qui étaient présents et qui ont accepté de poser pour moi pour faire cette photographie mais ça vous apporte l'idée qu'un geste sculptural peut être aussi une performance j'avais le projet de faire une vidéo comme ça et de l'amener jusque dans un avion et j'ai pas réussi en empruntant les escalators les métros les passerelles et en revenant comme ça bon c'est le genre de choses que j'arrive pas toujours à faire comme projet on est dans une autre situation là on est dans une résidence dans laquelle j'ai j'ai vécu une assez grande solitude la résidence est en Autriche à côté de Salzbourg et c'est une une fondation qui est dans une usine de béton de ciment plutôt pour particulièrement et et il y avait 400 workers et un atelier d'artiste et donc j'ai appris un petit peu à comprendre ce que c'est que le ciment j'allais à la cantine pas du port mais de l'usine et comme ça pendant trois mois j'ai c'est ce qui est de travailler avec justement la question du ciment et comprendre ce que c'est qu'une caverne enfin une carrière pardon et me rendre compte qu'on baissait la montagne en creusant et en récupérant le ciment et de l'autre côté il y avait une montagne très très haute et derrière cette montagne il y avait le nid d'aigle de Hitler donc entre toute cette psychologie cette géographie cette histoire et cette et cette situation il m'a intéressé de faire une prouesse technique dans la forêt et d'inventer une forme de podium qui s'appelle comeback tomorrow et là on est le jour du vernissage où il y a autant qu'aujourd'hui la possibilité d'accéder sur cette sur cette plateforme elle fait 30 mètres carrés elle est dans la forêt vous avez la alors là c'est un schéma pour comprendre comment à l'intérieur de la forêt elle peut s'inscrire c'est que vous avez donc 30 mètres carrés aussi sous la forêt et cet escalier qui permet d'amener cette sculpture en lévitation qui n'a pas du tout de pied qui s'accroche sur rien donc je vais essayer complètement donc j'ai eu la chance de rencontrer des ingénieurs et on a étudié un peu cet objet là et ce qui m'intéresse c'est quand même dans cette idée là c'est un peu quand même poétique et politique à la fois c'est de se rendre compte que comeback tomorrow c'est revenir sur ce site pour comprendre un peu le monde pour comprendre ce qui s'est passé dans le nid d'aigle pour certains d'entre vous toute la réflexion de Hitler s'est passée pendant ses vacances avec tout ses il était de Salzbourg la piscine qu'il a fait pour sa femme était à Salzbourg et toute cette question allemande était réfléchie ici et juste à côté de la plateforme je pense que c'est celle-ci vous voyez la rivière qui est donc la frontière avec l'Allemagne et cette couleur qui est plutôt rose avec des ombres violettes c'est une époxy très particulière dans laquelle j'avais vraiment envie d'avoir ce contraste naturel c'est la couleur de la fleur la plus petite de la forêt donc je voulais m'intéresser à cette question là de la couleur l'extraire la rende un peu monolithique et sachant aussi que c'est la couleur de l'émancipation des femmes autrichiennes quand elles ont 14 ou 15 ans qu'elles vont dans leur premier bal et qu'elles ont besoin d'avoir cette jolie robe donc tout ça a été mélangé alors on est dans le hors norme c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans la sculpture c'est qu'on n'a absolument pas le droit d'inviter du public avec une situation comme ça sans garde-corps et j'ai bien discuté avec cette fondation ils ont accepté de mettre un petit panneau en disant c'est interdit d'y aller vous pensez bien qu'il y a un escalier ils sont protégés au niveau de l'assurance on est dans un lieu privé c'est possible je ne sais pas si les fondations en France le feront mais ce qui est extraordinaire en Autriche c'est que j'ai vu ces endroits là ces accueils là et c'est possible et après comment ça va se passer dans 100 ans il va y avoir une lutte entre effectivement le béton et le tronc il va y avoir un dégât ou pas parce que vous avez les temples d'encore qui travaillent en relation entre la pierre et le tronc donc voilà toute cette question là et en le pratiquant grosso modo ça fait à peu près cet espace là légèrement plus petit que cet espace là vous avez une sensation de plongeoir et de libération parce qu'il n'y a pas de gore de corps et on est on se sent légèrement en danger on est à 1m70 et mais on s'intéresse à cette question du danger et on se sent comme des gamins donc en fait tous les gens sautent pour ressentir cet instant enfantin de la pièce or qu'elle parle vraiment de cette impossibilité de voir quelque chose il n'y a pas de point de vue on est dans une forêt voilà est-ce que vous avez développé un ciment spécifique non le ciment en fait c'est le ciment de l'usine d'accord l'époxy a été spécifique par contre d'accord ça c'est la couleur mais la texture du matériau en lui-même la densité de ce ciment justement c'est l'intérêt de cette résidence c'est de recroiser des gens qui ont la capacité de répondre à ces questions-là et donc du coup moi j'étais pas tellement là-dedans j'étais très princesse je disais non un peu plus comme ça un peu plus comme ça oui mais c'est intéressant c'était une prouesse effectivement architecturale pour eux et c'était l'intérêt de cette pièce c'était que pour la fondation ils viennent amener des clients pour dire on peut faire des choses comme ça donc toute la forêt était investie par des artistes aujourd'hui la fondation n'existe plus donc il y a une dizaine d'oeuvres ils voulaient faire quelque chose de plus important mais il y a une dizaine d'oeuvres mais l'exemple est très beau vraiment c'est vraiment sur la question de la forêt comment l'habiter et je suis je pense la seule à avoir profité du matériau les autres étaient dans d'autres réponses exactement complètement alors après il y a une sensation très curieuse de mammifères comme c'est grand on a l'impression aussi d'être on a envie d'aller dessous et la place d'être en dessous alors si on revient sur la première ah non peut-être on va voir ça vous avez une sensation de pouvoir vous cacher par en dessous et là on a l'impression d'être il y a un côté très animal quand on la vit donc là je voulais revenir sur l'idée de l'ascension sociale aussi on est en dessous au dessus et toutes ces questions de niveau m'intéressent beaucoup dans les réflexions plastiques et c'est comme ça que je en rappelant c'est pour ça que ce petit personnage du sireur est en dessous et celui et les clients est au dessus donc cette question de niveau et d'architecture me traverse beaucoup dans certaines oeuvres et surtout dans la prochaine qui est une oeuvre plutôt liée à la perspective on est à Pau et j'ose répondre à une commande publique en m'intéressant à la marcotte au symbole de la ville et c'est le pic de riz et le pic de riz vous le voyez mais partout dans la ville et comment en tant qu'artiste on va récupérer la tour Eiffel à Paris par exemple c'est à peu près l'équivalent et je me dis mais allons-y et donc je mets cette couche blanche sur la chaîne du pic de riz la chaîne qui est vraiment la vision de Pau sachant qu'aussi il y a le gaffe de Pau qui est très important avec des sacrés circuits d'eau et je réponds à l'espace public de cette matière là c'est à dire un grand banc qui est réalisé avec une plaque de ciment une plaque d'acier assez importante on est sur du 10 mètres de long à peu près et je récupère ce dessin là pour réaliser un banc où on peut être à une quinzaine on est aussi un petit peu hors norme par rapport au banc classique parce qu'ici on est à plus de 90 c'est pareil ils peuvent être un peu embêtés s'il y a quelqu'un qui tombe mais la mairie a accepté et l'ondulation de l'eau comme si l'eau était au-dessus de la montagne et est traitée avec du robinier qui est un bois un putrécile qui peut rester 100 ans dehors parce que je ne voulais pas être dans les questions de territoire alors la particularité d'ici c'est qu'on est côté français et de ce côté là on est côté espagnol puisqu'on est dans quand même la question de la chaîne des Pyrénées et que derrière il y a l'Espagne et évidemment l'idée de creuser comme ça derrière le motif et de se retrouver avec les pics de riz à l'envers est une « provide joke » on n'a qu'à dire que la montagne n'est jamais comme ça et je titille un peu cette relation parce que le Pays Basque est une région qui dit toujours trois et deux font un mais c'est un peu faux c'est-à-dire quand même c'est chacun chez soi et on a beau essayer d'avoir des porosités mais la question dans le Pays Basque est assez complexe sur un la jalousie deux la langue la culture il y a la langue qui étise tout le monde mais c'est pas si simple donc je trouvais que c'était intéressant de jouer sur la question aussi de la frontière et tout ce qui dégage je crois qu'en fait si tu veux qu'on entende ta question il faut que tu parles au micro et alors je vais vous montrer comment ça a été réalisé il y a une sensation de désossement comme ça de motif répété de la plaque d'acier multipliée donc par quatre ce qui permet de faire la structure de tout le bois et d'avoir une sécurité implacable pour de nombreuses années et c'est arrivé comme ça en semi-remorque directement et on l'a dégagé voilà donc en fait ce qui m'intéressait c'était de vous amener le parcours donc tout le parcours un peu enfin quelques pièces pour vous éclairer sur comment j'ai traité l'oeuvre en espace public je voulais rappeler comment le concours est arrivé on avait ce genre de plan et il y a donc pour ceux qui connaissent Ivry je pense que vous connaissez tous Ivry la cité Maurice Torres derrière et la particularité des gestes de l'agence qui a traité cette architecture de récupérer les motifs très années 50 60 70 dans le traitement c'est à dire qu'en fait ils vont aller chercher des motifs des années 50 du mortier des briques et ils vont le basculer dans des moulages de béton ou des contre-moulages pour définir des des clôtures je ne sais pas si vous avez remarqué en fait ce basculement sans arrêt de passer de ceci il y a vraiment l'idée de la réserve et de la récupération du motif sans arrêt donc moi ce qui m'a intéressée d'abord c'est de réfléchir un petit peu à cette architecture d'Ivry et de la récupération des années 50 60 70 très forte et je me suis inspirée à la fois de ça à la fois aussi de ce signe de la ville je vous expliquerai après pour quelles raisons pour proposer dans la question de la santé deux recherches la recherche sur le dessin d'un électrocardiogramme donc ce rythme répété d'un motif et la recherche des objets de dizaine des années 70 qui sont des ranges disques tout un tas de choses comme ça qu'on connaît bien qui étaient des objets familiers et qui étaient traités en laiton et cette question du laiton je me suis dit ça m'intéresse d'aller récupérer un électrocardiogramme et de l'imaginer en laiton et comment je peux l'imaginer dans l'espace du centre de santé qui est particulier qui a la particularité d'être très poreux entre le circuit du RER et la possibilité d'aller vivre les autres quartiers derrière là vous avez trois allées il y a deux allées municipales et une allée départementale vous avez des parkings dont vous connaissez un peu la difficulté de vivre avec ces parkings puisqu'il y a des gens qui habitent dans les sous-sols et avec un endroit un peu fort sculpturalement ce sont des endroits un peu laissés tomber la ville du département ne les restaure pas et vous avez ce centre de santé Flambourneuf j'ai voulu réfléchir à poser cet électrocardiogramme dans une allée avec l'idée donc de basculer une partie de la ligne de l'électrocardiogramme à droite et une autre partie à gauche et donc les pointes sont devenues des arches c'est vraiment de la de la 3D très simplement et quand j'ai esquissé une maquette que j'ai toujours à la maison donc j'ai voulu devant le jury parler de laiton j'avais vraiment envie de travailler cette idée là parce que je trouve que parler de métal doré apporte l'idée surtout dans la question de la santé un peu une réorientation du métal qui est trop en général froid parce que c'est de l'inox et donc j'avais vraiment envie de travailler cette texture là et finalement je n'ai pas pu réussir donc j'ai choisi de travailler donc l'acier en lui rendant une peau de laiton donc je suis allée voir on a fait beaucoup de recherches et on est allé voir des Belges qui nous ont proposé une texture de laiton traitée avec de la porcelaine et c'est un traitement à chaud poudré sur l'acier et ça apporte un peu cette douceur qui n'est pas si lisse que ça qui est légèrement rugueuse et ça ressemble un peu à de la poudre et c'est ce côté un petit peu chaleureux que j'avais envie de traiter pour la caresse pour l'envie d'aller parcourir cette main courante dans ce circuit de 24 mètres donc là vous voyez les travaux vous vous apercevez donc des parkings qui sont derrière la départementale la municipale et cette cette déambulation qui a été donc posée qui est arrivée comme ça en morceaux et qui a été ensuite montée sur place et préalablement il y avait une selle de béton pour pouvoir bien inscrire tous les piliers à l'intérieur de la pelouse et l'idée de cette sculpture demandait de passer par la pelouse et d'être en inclinaison pour qu'on soit dans une situation où quand on est à la main on ne soit pas en dehors du chemin donc il y a une petite pente d'inclinaison de tout le dessin donc ça a été vraiment au cordeau maintenant je vais vous montrer la particularité du site c'est que dans cette allée elle n'est pas tout à fait droite donc on se retrouve et la caractéristique de l'oeuvre c'est que on n'est pas dans une roseraie donc on n'est pas dans les arches qui sont bien alignées on a cette particularité qu'évidemment les arches sont un petit peu comme ça et c'est le caractère vivant de cette ligne qui s'appelle ligne de vie c'est d'être dans une régularité et dans un électrocardiogramme quand la régularité du coeur a autant de pics de la même hauteur c'est que vous vous sentez en bonne santé donc il y a une régularité en hauteur mais pas tout à fait en alors ensuite ce qui m'intéressait c'était de réfléchir à la question de la santé avec cette configuration et tout d'un coup m'est venue cette idée et du coup c'est comme ça que j'ai vraiment choisi que cette oeuvre était vraiment celle-ci c'est que je me suis dit que quand on est dans la santé quand on est malade on va psychologiquement et médicalement se faire aider par le soin et à un moment donné il faut retrouver son autonomie et cette proposition de garde-corps c'est quand on est à droite on se maintient et on est dans la première arche obligé de lâcher prise et de se retrouver donc dans un seuil pour être peut-être en autonomie et si on n'est pas tout à fait en autonomie on reprend l'arche la main courante sur la gauche et donc cette alternative ce moment de basculement entre je suis malade je suis guéri je suis malade je suis guéri voilà c'est tout d'un coup je me suis dit quand je touche ça l'oeuvre étant complète je peux la proposer au jury j'ai besoin de travailler tout un circuit de pensée pour ça et les touches violettes dans les béquilles presque on revienne un petit peu dans ce violet qui m'intéresse dans le signal de la ville c'est qu'il appartient à personne puisqu'on est ni dans le rouge ni dans le vert qui sont des signaux très forts ni dans le blanc le violet il vous échappe et c'est aussi la couleur du pouvoir quand même parce que les évêques sont un peu comme ça avec des teintures dans leur cap de cette couleur là mais c'est aussi le champignon vénineux c'est aussi le cyanosé et voilà ça m'intéressait de travailler cette couleur là ponctuellement pour appeler la main donc vous êtes dans une perspective elle est infotographiable elle se vit elle se traverse c'est tout elle est vraiment elle n'a pas envie d'être saisie en tout cas en images elle est très complexe donc voilà je voulais finir avec deux images comme celle-ci pour la question de la photographie elle est comment la nuit elle est éclairée ? alors la question de la lumière m'intéresse beaucoup mais on n'a pas en tout cas dans l'oeuvre en espace public cette oeuvre n'a pas eu la possibilité ou la réflexion ou l'extension de réfléchir à la lumière de nuit donc c'est la ville qui l'éclaire merci Alix bien sûr qu'à votre disposition vous avez un journal de l'oeuvre c'est le journal de l'art public qui montre surtout le processus justement de création le processus de fabrication et ça c'est une tradition chaque oeuvre sur la ville qui est installée elle a droit à un journal un journal assez pédagogique mais artistique à la fois aussi mais qui a la place aussi dans un parcours sur la ville en fait ce qui il est vrai qu'une oeuvre dans un espace de santé même si c'est devant dans le périmètre en fait est forcément une question assez délicate tu l'as bien défini dans sa fragilité dans son de ses contraintes forcément on est en rapport avec le public avec les habitants avec les malades aussi qui passent ou qui rentrent les passants aussi mais ça pose question aussi ça nous pose une question comment faire vivre ce type d'oeuvre c'est une oeuvre praticable c'est une oeuvre utile mais c'est une oeuvre quand même et comment faire vivre et c'est une question qu'on a de toute façon que ce soit avec ton oeuvre ou d'autres oeuvres qui sont installées sur la ville qui ont aussi une approche espèce publique et espèce privée comme tu disais Gaël c'est comment continuer à faire vivre les oeuvres et pas juste les installer et les obliger et ça c'est une question que je me permets de te poser mais de te poser aussi Gaël par rapport à ce que tu as vécu tout ce que tu as fait à toi aussi Alix voir comment comment vous imaginez vous cette approche en tout cas c'est une question qui est très complexe parce que moi j'ai eu j'ai cette expérience par exemple je suis conseiller artistique pour la cité des sciences et la cité a passé un certain nombre de commandes dans les années 80 quand elle a été créée de commandes pérennes et il y a des oeuvres qui résistent bien au temps il y en a qui ne résistent pas très bien il y en a qui sont je veux dire alors en plus on était à la cité des sciences et de l'industrie donc il y avait pour certaines une dimension mécanique ou je ne sais quoi alors je sais qu'il y a des artistes ici c'est une question qui est très complexe à trouver parce que parfois les artistes meurent ça arrive aussi et on est confronté aux ayants droit et à un moment en fait techniquement il y a des oeuvres qui coûtent une fortune à entretenir en fait quand elles sont on avait cette réflexion aussi tout à l'heure par rapport à pour la tienne c'est moins problématique j'imagine mais il faut des oeuvres mécaniques des oeuvres en mouvement qui mobilisent de l'eau etc on a l'exemple de la fontaine Stravinsky qui est pas loin d'être très problématique et assez scandaleux que l'oeuvre a été laissée comme ça presque à l'abandon et donc c'est un vrai sujet de réflexion et alors moi ce que j'ai proposé par exemple pour le village olympique c'est qu'il y ait une période non discutable de présentation de l'oeuvre et donc en accord évidemment avec les artistes l'oeuvre elle est maintenue entretenue prévue pour durer un certain temps et ensuite on rend finalement à la parce qu'en fait ce qui est compliqué en plus dans les olympiques mais je pense que vous avez aussi parfois ce genre de problème c'est que c'est des oeuvres qui sont à cheval parfois entre le terrain privé le terrain public donc c'est différents acteurs qui vont juridiquement en avoir la charge donc c'est très complexe et qu'au bout d'un certain nombre d'années il puisse y avoir une discussion et une concertation sur le maintien l'évolution évidemment aussi avec l'artiste de l'oeuvre parce que parfois il y a des problématiques techniques ou quoi qui sont vraiment très difficiles à surmonter pour les collectivités alors moi je suis plutôt du côté des artistes évidemment mais je ne peux pas faire comme si j'avais pas ces problématiques en tête parce qu'on les a donc enfin c'était pas forcément exactement toute la question mais c'est vrai que ça m'évoque ce problème là auquel le grand public ne pense pas forcément toujours quand on parle d'oeuvre dans l'espace public mais c'est cette dimension de pérennité et des matériaux alors je n'ai pas de doute sur la pérennité de l'acier du traitement que tu as appliqué mais c'est une vraie réflexion aujourd'hui et moi plus loin je me dis mais est-ce que même pour certains artistes parfois ils ne sont pas forcément très fiers de retrouver une oeuvre d'il y a 20 ans ou 30 ans quand on passe des commandes à des plus jeunes artistes ce n'est pas la majorité des cas mais il peut y avoir des regrets ou des choses comme ça et donc moi j'ai pour le village olympique en tout cas proposé donc on est à une période incompressible et puis une période où on peut rediscuter ou réaménager ça se traduit juridiquement dans l'espoir que ça se prolonge et que l'oeuvre suscite toujours autant d'intérêt et toujours autant de portée etc mais dans ce que tu décris cette oeuvre en particulier elle répond aussi à un contexte de ce centre de santé etc on peut imaginer que dans 20 ans je ne le souhaite pas non plus mais que le centre évolue que d'autres besoins et que l'oeuvre ne soit plus du tout en lien avec peut-être l'usage du bâtiment donc c'est ces réflexions-là en fait qui sont importantes à avoir et comme j'ai l'impression qu'on se dirige vers une ville qui est plus en mutation qui est peut-être plus convertible qui va peut-être être plus fluide dans ses usages les oeuvres aussi peut-être nécessitent d'avoir des possibles mutations des possibles déplacements etc on n'est plus forcément dans la statue de la place de je ne sais quoi voilà en bronze qui enfin en Corse même celle-là on les bouge parfois mais donc mais je pense qu'il faut qu'on ait cette réflexion sur la fluidité des villes et puis les contraintes écologiques qui vont de toute façon nous obliger à complètement repenser même l'orientation des bâtiments et leur destination et leurs usages par exemple dans les villages olympiques ils simulent en fait les vents les vents qui seront dominants dans 40 ans et qui seront forcément on sait qu'il y aura plus de vent qu'il y aura plus d'effets comme ça de masse d'air et qu'on aura plus de vent chaud et donc les bâtiments ont été pensés à sursimulation il faut juste espérer que le modèle corresponde effectivement mais les bâtiments sont pensés pour s'adapter à ce qu'on suppose être le climat dans 40 ou 50 ans et sur ces modèles-là on n'y croit on n'y croit pas c'est que c'est du modèle scientifique et c'est vrai que c'est pas très rassurant sur l'état des villes d'un point de vue thermique dans 30 ans et donc voilà il y a toutes ces réflexions aussi qui me semblent alors pardon j'ai fait une réponse trop longue mais moi je milite pour qu'on puisse changer aussi transformer même les oeuvres je pense qu'il y a une différence dans l'espace public celle des oeuvres in situ mais temporaire je trouve vraiment intéressant et pour ça sur la nuit blanche je trouve que malgré qu'il devient de temps en temps spectaculaire qu'importe je trouve que il y a vraiment des choses encore vraiment à dire et à poursuivre donc le temporaire est complètement différent et ça je trouve ça bien que les oeuvres existent et c'est pour ça que j'ai réussi à faire à mettre en espace 4, 3 grands plasmas vous pouvez absolument pas le faire dès que ça dure plus de 2 jours je me pose beaucoup de questions sur l'oeuvre digitale et sonore à ce niveau là parce que dans la ville comment traiter ces questions là enfin elles sont passionnantes mais il faut vraiment bien les traiter au niveau des circuits électriques etc c'est pas si simple en tout cas moi comment je les ai traités j'ai par exemple sur la plateforme en Autriche on a un peu signé une convention morale je souhaitais que l'hypoxie soit vraiment nickel et ils doivent repeindre tous les ans en tout cas j'ai des espions donc je m'intéresse en tout cas à la question de mes oeuvres il y a une durée ou non t'as fixé une durée d'entretien ou c'est continu ce qui est complètement difficile après je repasserai dans 20 ans dans votre contrat il y a une durée c'était ça oui mais tout ça c'est tout à fait si le directeur part comment ça se passe c'est une entreprise privée c'est une fondation donc je n'en sais rien effectivement je pense que c'est l'artiste qui doit réfléchir un peu à ces questions là il y a un très beau livre que j'avais lu de Buren sur cette question de s'intéresser à son oeuvre ça c'est sûr après ce qui est très compliqué c'est comment c'est vrai que ça coûte quelques fois très cher moi ce que je trouve un peu affligeant c'est les oeuvres qui ont changé le sens au fil du temps par exemple cette oeuvre que je trouve vraiment devenue exécrable c'est l'oeuvre qui est Place d'Italie pour les skaters vous voyez laquelle c'est c'est une mapmont qui était concave et c'est devenu un truc qui n'a aucun intérêt qui a été repeint c'est ça et donc elle perd son sens et ça je trouve que la ville c'est à la ville à répondre à ça l'artiste il est à l'étranger j'ose même pas lui dire tu penses qu'il n'est pas au courant non il n'est pas au courant je ne pense pas donc comment on fait sur ces questions là je sais que moi je les traite en disant que s'il y a des problèmes comme ça il faut qu'il n'y ait pas une accessibilité publique vous pouvez faire les mettre les choses un petit peu en dehors de l'échelle humaine c'est tout à fait possible et si je peux juste proposer parce que cette oeuvre elle a été taguée c'est ça elle a été entière non au début je pense que c'était surtout plein de petits on a qu'à dire affichages collés parce que j'habite pas très loin donc c'est arrivé comme ça puis après ça a été le tag puis après ça a été la peinture et cette oeuvre elle remplit elle est absolument moi je l'enlèverais quoi alors c'est complètement c'est très difficile d'enlever une oeuvre pour revenir sur Ivry on est confronté entre parenthèses à cette question aussi de la pérennité comment faire vivre et comment restaurer une oeuvre on est en plein chantier de restauration de l'oeuvre de Sam Serf ça fait quand même quelques années qu'elle est installée sur la ville et ça fait deux ans qu'on est en mode expérimental comment la restaurer et le plus justement possible c'est voilà après je dirais que je parle d'un contexte local et propice pour faire ça à la limite c'est tant mieux et mais c'est important quand même le droit de l'artiste l'oeuvre aussi mais aussi le territoire lui-même aussi mais ça nous pose une question et ça nous questionne aussi dans toute une programmation qu'on est en train de mettre en place ou qu'on a commencé déjà à mettre en place où on a disposé ce que je disais tout à l'heure un type d'oeuvres qui sont plus adaptées à la mutation de la ville mais c'est des vraies questions pour nous pour les artistes aussi à la fois et je pense que c'est un cheminement forcément mutuel en fait peut-être je passe une question au public pardon oui à Rennes il y a une association qui met en valeur les oeuvres d'art public c'est une association citoyenne et donc c'est des habitants qui se rendent sur les places publiques là où il y a des oeuvres pour faire des sortes de visites guidées et à ce moment-là il y a la presse qui est convoquée donc ils ont des petits réseaux locaux et ce qui fait que les oeuvres sont nettoyées à ce moment-là mises en valeur et le quartier le public se greffe aux visites guidées qui sont organisées et donc la ville soutient cette association mais c'est vrai que c'est aussi un bon moyen que de communiquer sur les oeuvres même dix ans après en faisant des visites et que les citoyens s'approprient le public et sachent le sens de l'oeuvre par exemple l'oeuvre d'Alix elle nous l'a expliqué avec ses mots avec sa sensibilité mais ce serait bien que ce soit partagé aussi tous les mois qu'il y ait des visites d'organiser alors c'est un peu la question indirectement que je posais c'est comment faire vivre une oeuvre en dehors du fait de la restaurer seulement c'est comment la faire vivre avec le public aussi c'est exactement ça ce qui est dommageable aussi ce soir c'est qu'il n'y a personne du CMS parce qu'on aurait beaucoup aimé enfin moi j'aurais bien aimé savoir comment les gens aussi du CMS ils ont accueilli cette oeuvre et comment ils la vivent comment voilà je ne sais pas alors j'avais invité ce soir les danseurs que j'avais invité pour faire de la médiation entre l'oeuvre et le centre médical bon ils sont à Nantes aujourd'hui donc ils ne pouvaient pas mais ils ont vécu quelques moments avec le centre médical et l'oeuvre pour faire des liens avec le corps et c'est je pense que c'était moi j'en ai vécu j'en ai vécu deux avec eux mais on s'était posé la question avec Eddy si en invitant des danseurs en réfléchissant sur la question du soin et en intervenant entre l'oeuvre les espaces extérieurs et le centre d'art c'est vraiment des danseurs qui vont aller chercher leur public et qui va dans des rendez-vous médicaux c'est pas un moment public pour les voir et donc la vraie question dans ces moments là c'est pourtant un danseur quand il fait son spectacle il a un public donc la particularité c'est qu'on s'est dit vivez quatre moments sans public qui sont attendus parce que le public attendu ne va faire une interaction par rapport au public que vous allez chercher donc ils vivent quatre médiations sans un public qui regardent ce qu'ils font et c'est possible mais c'est un peu frustrant mais c'est tout à fait possible pour aller vivre ces moments de soin je pense que en tout cas dans l'oeuvre en faisant des photographies j'ai rencontré un jeune kiné qui travaillait là et qui me dit nous on va travailler à tonf avec toute la ligne on va faire des choses avec avec votre main courante donc ça je sais pas du tout si le service kiné va le faire mais en tout cas j'ai eu tout de suite cette réaction là c'est la vie de l'oeuvre elle va vivre avec les gens avec l'exploitation mais à nous aussi de construire aussi cette relation en continu c'est un vrai travail aussi il y a le travail de l'artiste de sa création de créer de commandes d'installations et puis après à nous à charge à nous et avec l'artiste aussi de faire vivre l'oeuvre sur la durée et ça c'est un vrai travail qui n'existait pas avant en fait pardon non je voulais juste dire un mot au sujet de la pérennité comment une oeuvre s'installe il se trouve que j'en fais une en ce moment pour le CNAP qui a été initié il y a deux ans on est une douzaine d'artistes le CNAP a demandé des protocoles et donc je crois qu'on est 12 on était plus au début il en reste 12 donc on a fait des propositions d'oeuvres protocolaires et réactivables alors moi je suis en train de la mettre en place à Montsartou pour deux ans alors le projet c'est deux, trois, quatre ans et donc ça donne des objets qui vont être tout le temps neuf d'une certaine façon parce que l'artiste suit la première activation là on cale on vérifie si c'est bon ou ce qu'il faut corriger une fois que la chose est en place elle est archivée c'est déjà dans les collections du CNAP et pouvant être réactivée dans dix ans dans vingt ans avec comment dire les conditions dont l'artiste a défini à l'origine donc le CNAP communique assez peu pour le moment là-dessus mais bon c'est en cours mais c'est assez intéressant il y avait des petits moyens mais enfin quand même suffisants et ça s'adresse essentiellement à des villes de moins de cinquante mille habitants exactement c'est qui malheureusement nous prive à Ivry de ce genre d'expérimentation enfin je dis ça parce qu'en fait c'est une chose qui m'intéressait à un moment alors après il y a des sur les douze ou quinze artistes sélectionnés il y a des œuvres qui pourraient s'appliquer à des échelles beaucoup plus grandes mais bon voilà c'est une solution aussi pour ne pas avoir de restauration donc elle n'est pas stockée c'est-à-dire qu'elle est présentée de douze ans pour décrire un exemple je vais parler de moi c'est celui que je connais moi j'ai proposé de mettre de la couleur dans une ville chez les gens et dans la ville et donc j'utilise du papier fluorescent rouge, orange enfin un truc qui pète un peu j'utilise des panneaux d'affichage municipaux je demande que tous les quinze jours ils soient recouverts de ce monochrome tout en laissant la place aussi aux associations il ne s'agit pas de censurer j'ai une présence dans la médiathèque des marque-pages c'est une manière d'amener un bout de couleur chez les gens des courriers anonymes enfin anonymes au sens un monochrome arrive chez les gens par la poste par la poste avec un timbre monochrome qui alors on a ciblé des associations un coup c'est ceux qui font du yoga un coup c'est les sportifs un coup c'est le club de pétanque la cinquième c'est j'oublie ah oui des confettis on fait travailler des enfants on fait des petits confettis et puis bravo Didier j'ai proposé les pads aussi l'idée c'est de faire une petite quantité de confettis que les enfants vont disposer entre chez eux et le lieu où ils sont fabriqués donc une espèce de petit réseau comme ça c'est d'ailleurs j'ai décrit au début je ne croyais pas que j'allais te sélectionner donc je me suis un peu lâché sur ce qu'on pouvait faire mon idée c'est que je ne voulais pas une oeuvre monumentale elle l'est d'une certaine façon parce que c'est des milliers de bouts de papier qui vont se retrouver dans la ville je voulais une forme d'anonymat parce qu'au début on ne dit pas qui c'est donc ça coche toutes les cases du truc que je voulais pour le... ça m'ennuie que ça ait été... non mais vraiment parce que je voulais aussi parce que là on imagine que ça peut générer une rumeur oui oui c'est le but c'est le but c'est quoi ce truc et c'est exactement un truc que je voulais c'est le but alors il se trouve que je suis tombé en plus je vais faire du coup une exposition au centre d'art les gens se sont complètement emparés du projet j'ai rencontré un ancien monteur d'expo du centre d'art d'art concret donc très géométrique qui est à la retraite et qui est colleur d'affiches pour le maire depuis 30 ans donc on lui a dit qu'il y avait des monochromes à coller on a décheuné ensemble il me dit ouais ça peut m'intéresser alors lui il a un pot de colle les papiers dans sa voiture et quand il passe devant un endroit où il peut afficher il colle alors il a libre il fait ce qu'il veut il peut s'arrêter 15 jours un mois alors on est tombé en période électorale et bon on a un peu de retard sur le démarrage de l'opération enfin voilà donc cette oeuvre donc on est en train de caler les petits problèmes pratiques mais est très facile à réactiver très complexe à mettre en oeuvre parce que ça fait appel il a beaucoup de de corps de métier d'intervenants oui mais alors où j'étais surpris c'est que les gens se sont comment dire presque enthousiasmés j'ai été même un peu troublé d'être dans cette affaire parce que je me suis dit je suis dépossédé et et finalement ça marche enfin ça marche ça devrait marcher mais en tout cas il y a comme ça une possibilité de ce qui est séduisant c'est que l'oeuvre elle va pas s'user d'une certaine façon puisque le papier qui est collé va être recouvert par une affiche on remet une couche par dessus une bonne partie va finir à la poubelle mais bon ça ça fait partie du jeu et puis voilà quoi donc et ça ce processus va durer deux ans oui parce que voilà on se dit deux ans ça suffit c'est pas mal déjà en fait c'est pas mal deux ans oui ça pourrait durer deux mois ceux qui aiment pas le jeu de l'orange ils en prennent pour deux ans de courrier c'est pas possible c'est la vraie punition c'est une seule couleur la ville a choix entre trois couleurs du jaune du vert ou du rouge là c'est que du rouge rouge fluo rouge fluo dans le sud ça marche bien avec le ciel qui était bleu quand j'y étais bon je parle de moi je suis désolé mais le comment dire il y a plusieurs structures qui s'intéressent à ces questions de qu'est-ce qu'on fait des oeuvres d'art dans la durée c'est vrai que le protocole réactivable comme ça une qualité qui répond pas à toutes les situations mais qui peut répondre à certaines situations ouais au Havre là par exemple on a une oeuvre de Julien Berthier alors je dis je suis pas encore officiellement le successeur de Jean Blaise mais je suis pas encore officiellement à la programmation donc je parle avec prudence mais une oeuvre qui a été difficile à produire et qui finalement a été installée et puis maintenant est stockée parce qu'il y a aussi ce problème pour les trucs éphémères quand c'est pas vraiment démantelé des fois ça moi j'ai eu ça pour Nuit Blanche par exemple et là j'espère qu'elle pourrait être réactivée j'avais commandé une sculpture incroyable à Hugo Schiavi qui était un monument qui aurait une actualité incroyable d'ailleurs aujourd'hui puis ça a fini dans les réserves de la ville c'est parti un peu dans une galerie mais ça n'a pas été vendu c'est revenu à un moment la ville l'a produite on est plus ou moins tu vois propriétaire mais c'est pas montré et donc c'est vrai que c'est des vraies problématiques parce qu'il y a beaucoup d'oeuvres dormantes aussi il y a des oeuvres qui même se dégradent en n'étant pas du coup visibles donc c'est vrai que c'est une chaîne infinie de problèmes et le numérique que tu évoquais là c'est carrément autre chose parce que c'est comme la panne de notre projecteur ce soir donc ça fait tout d'un coup la mort de la pièce non mais ce qui est intéressant c'est de pouvoir rebondir autrement en tout cas ce soir oui mais dans la ville des personnes de qualité qui savent c'est fou et il y a une question enfin je ne sais pas si on doit développer trop mais il y a la question aussi je trouve qu'il y a apparu la question politique du démantèlement d'un certain nombre d'oeuvres pour raison politique qui est encore un autre sujet qui n'est pas technique je dirais mais qui est idéologique mais déjà son installation c'est un acte politique ou sa création déjà à l'origine bien sûr que son entretien c'est un acte aussi et puis ça sa vie après elle dépend aussi forcément c'est pas pour répondre sur ivry jusqu'à aujourd'hui on n'est pas confronté à cette problématique et tant mieux mais en poursuivant cette réflexion c'est vrai qu'on arrive dans des préoccupations on n'a qu'à dire de plus en plus environnementales et qu'on a de moins en moins envie de mettre des empreintes trop épaisses et c'est vrai que cette idée de fluidité cette idée de en tout cas j'y ai légèrement pensé parce que vraiment c'est comme des pattes d'insectes cette sculpture et j'ai envie justement de faire disparaître un peu les grandes masses les choses qui sont ça peut être encore plus volatil je trouve que cette idée de l'affichage en tout cas du papier volant le papier allant aussi vers les le lieu intérieur et privé je trouve ça très joli je rebondis sur un très beau geste ça me fait penser aussi à ça on pose une question à Cocteau et on lui demande comment on pourrait tuer le plus possible de gens sur la planète en une seconde et il répond on met du poison sous les timbres et à l'époque c'est vrai que c'était un beau geste en tout cas c'est vrai que c'était pour répondre quelquefois le geste peut être très petit et inonder tout un tas de choses Tania maintenant on est parti un peu loin c'était sur la question de la pérennité j'étais bien contente d'entendre Gaël parler de ces questions de la pérennité de l'oeuvre j'étais moi-même confrontée à quelques commandes publiques à Vancouver au Canada et devant Suez où la question s'est posée surtout la question du cadre légal je travaille surtout avec la vidéo des pièces numériques qui marchent pendant longtemps dans l'espace public mais il a fallu longtemps avant qu'on arrive à trouver un accord légal sur ces durées intermédiaires on a d'une part l'idée du spectacle des pièces temporaires très courtes et d'autre part l'idée de la pérennité de l'oeuvre pour l'éternité mais il nous manque particulièrement en France il nous manque un cadre légal spécifique pour cette durée intermédiaire qui devrait je pense penser définie avec les artistes dans lesquels les architectes nous précèdent aujourd'hui il y a aujourd'hui beaucoup de collectifs d'architectes qui pensent à un bâtiment y compris bâtiment public ils sont pensés pour 80 ans pour 100 ans en tout cas avec une date et avec cette idée là que vous avez évoqué évidemment qu'il ne s'agit pas parce que ça coûte tellement de détruire un immeuble de lui donner une nouvelle il y a une chose qui me fait penser aussi c'est que c'est un peu dommage aussi que les architectes dans les en tout cas les commandes publiques n'ont pas la possibilité de proposer un 1% enfin ça c'est vraiment une question politique pendant la conception du bâtiment parce qu'on peut travailler sur les façades mais ça c'est impossible on est toujours après que le bâtiment soit terminé je vais essayer de te répondre rapidement c'est vrai que sur Ivry on a l'opportunité d'être sur un territoire en mutation et beaucoup de projets urbains à ce niveau là on essaye d'être toujours à l'heure on n'arrive pas souvent au même moment que le projet urbain ou que j'ai du bâtiment lui-même mais l'objectif souvent c'est de partir au même moment que l'architecte on essaye c'est pas gagné toujours on arrive quand même un petit peu voilà après c'est il faut imaginer qu'un projet urbain c'est des contraintes qui dépassent l'artiste on essaie de s'accrocher on arrive pas toujours je reconnais mais quand on arrive autrement on essaie de ne pas être justement la cerise qui arrive qui se met sur un gâteau seulement voilà c'est ça aussi le dilemme pour des raisons de paysage les paysagistes ont réussi à travailler avec les architectes bien plus tôt que les artistes ils font vraiment des opérations ensemble aujourd'hui on essaie de travailler avec les paysagistes et l'architecte à la fois dès le départ c'est pas une science exacte mais on essaye quand même pour répondre à la question de Tania il faut juste ne pas oublier que juridiquement jusqu'à aujourd'hui même si on stipule le contrat avec l'artiste que l'oeuvre dure juste 10 ans et après on a le droit de faire ce qu'on veut c'est pas aussi facile que ça c'est pas aussi c'est le cadre il est encore flou à ce niveau là c'est donc il faut faire attention à ça il faut faire attention dans l'assemblée juste peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire pour le alors ma difficulté pour le village olympique c'est que je suis à la fois la direction artistique de l'espace public et de l'espace privé mais ils m'ont nommé en 2020 je crois où ils avaient déjà sélectionné tout à fait sans nous sans la direction artistique les promoteurs qui devaient candidater avec un projet artistique donc moi je me suis retrouvé à essayer c'était aussi je voulais pas rentrer dans trop de détails tout à l'heure mais l'intention est bonne c'est à dire qu'ils avaient demandé à des promoteurs de candidater évidemment en répondant à toute la complexité des cahiers des charges et en proposant un projet artistique au sein du donc il y a par exemple du béton très bas carbone tout ça mais qui va être travaillé avec des artistes moulés sur place et tout mais c'est des contraintes terribles pour les promoteurs et puis après il y a toute la discussion avec l'architecte parce que là on a des querelles alors c'est pas forcément des querelles mais c'est pas forcément des mêmes manières de voir le monde la place de l'art où les architectes quand ils dessinent leurs trucs c'est sûr qu'ils ont l'idée d'une forme finie donc travailler avec un artiste ça veut dire que t'es prêt à ce que cette forme soit devienne autre chose en façade en toiture en je ne sais quoi et donc souvent ils aiment bien les gestes le geste qui qui est un peu déporté du bâtiment qui est un peu voilà mais donc toutes ces questions là c'est vrai que c'est c'est très compliqué d'embarquer un artiste dans une aventure aussi complexe que l'architecture aujourd'hui avec les contraintes d'aujourd'hui quoi mais bon c'est souhaitable que ça soit multiplié mais il faudrait que tout le monde parte en même temps c'est de la gestion de projet qui devient vraiment très lourde une question non ça va c'est bon on peut d'autres projets qui nous inspirent d'autres projets tu soulèves de toute façon toi aussi Alix c'est une question assez importante en tout cas pour la ville on est sur des programmations sans rentrer dans les détails sur les 5-10 ans voire 15 ans d'anticipation on essaye justement que les artistes partent au bon moment c'est pas gagné mais peut-être en rentrant dans un dans un programme comme tu disais de phasage on essaye on essaye mais c'est un petit peu un petit peu l'objectif un peu l'objectif c'est pas gagné mais on va y arriver forcément au moins sur une partie en tout cas c'est déjà ça c'est déjà ça ben je je merci à vous deux merci Alix merci pour votre invitation merci beaucoup merci à vous